Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. Enfin, il me reviendra avec vous de bâtir de nouveaux équilibres dans les pouvoirs et les responsabilités. C'est le troisième axe que je vois à cette nouvelle étape. J'en ai la conviction profonde, l'organisation de l'État et de notre action doit profondément changer. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Face à l'épidémie, les citoyens, les entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, les agents de l'État dans les territoires ont su faire preuve d'ingéniosité, d'efficacité, de solidarité. Faisons leur davantage confiance. Libérons la créativité et l'énergie du terrain. C'est pourquoi je veux ouvrir pour notre pays une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies. Liberté et responsabilité pour nos hôpitaux, nos universités, nos entrepreneurs, nos maires et beaucoup d'autres acteurs essentiels. Mes chers compatriotes. Ce projet d'indépendance, de reconstruction n'est possible que parce que depuis trois ans nous avons mené un travail sans relâche pour l'éducation, l'économie, la lutte contre les inégalités dans notre pays. Parce qu'aussi nous nous sommes battus pour notre projet européen et notre place dans l'ordre international. Je ne crois pas que surmonter les défis qui sont devant nous consiste à revenir en arrière. Non. Mais les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. C'est ainsi que chacun d'entre nous doit se réinventer, comme je l'ai dit, que nous devons collectivement faire différemment. Et vous l'avez compris dans ce que j'ai commencé ce soir à esquisser. Je me l'applique d'abord et avant tout à moi même. C'est dans cet esprit de concorde que j'ai demandé au président des deux chambres parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental de proposer quelques priorités susceptibles de rassembler le plus grand nombre. C'est aussi dans cet esprit que j'ai engagé des consultations larges que je poursuivrai durant les prochains jours. Je m'adresserai à vous en juillet pour préciser ce nouveau chemin, lancer les premières actions. Et cela ne s'arrêtera pas. Mes chers compatriotes, nous avons devant nous des défis historiques. Pour les relever, n'oublions jamais nos forces. Notre histoire, notre jeunesse, notre sens du travail et de l'engagement. Notre volonté de justice, notre capacité de créer pour dire et changer le monde, notre bienveillance. Agissons ensemble avec toutes ces forces chevillées au corps. Ayons ensemble cette volonté de conquérir cette énergie du jour qui vient. Vive la République. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada